Professeur Tawala Ryan, bonjour. Bonjour, Sourila. Alors, près de 25 000 malades souffrent d'insuffisance rénale, des malades en attente de greffe. La greffe rénale, c'est devenu un acte chirurgical banal à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons l'ancrage juridique avec la nouvelle loi sanitaire. Nous avons l'expertise et les plateaux techniques nécessaires pour réaliser cette intervention chirurgicale. Pourquoi donc le retard, le grand retard, pour la pratique de la greffe rénale, Professeur Ryan, puisqu'annuellement, on ne pratique que 250 greffes annuellement ? Alors, comme je l'ai expliqué la dernière fois, il y a presque une année, j'avais dit que le gros problème qui se pose dans l'activité de greffe rénale en Algérie, c'est l'absence de prélèvement sur les personnes décédées. On sait très très bien que toutes les greffes qui sont effectuées maintenant et depuis plus de 30 ans, se font à partir d'honneur-nivons apparentés. Donc, ce déficit s'explique essentiellement par justement ce manque d'organes, pénurie d'organes. Alors, la nouvelle loi qui vient d'être adoptée, la numéro 18 du 2 juillet 2018, qui porte justement sur l'activité de greffe, d'organes, de tissus et de cellules souches hématopoétiques, a tracé un nouvel horizon. Donc, j'espère qu'il y aura un virage très important pour les années à venir, puisque la nouvelle loi va nous permettre de prélever sur les personnes décédées. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec la nouvelle loi, elle lève toutes les contraintes auxquelles vous étiez confronté par le passé ? Elle lève beaucoup de contraintes. On sait très très bien que l'ancienne loi limitait les prélèvements sur les personnes décédées et il y avait obligation de l'accord de la famille. La loi actuelle fait entrer la notion du consentement présumé, c'est-à-dire qu'une personne qui, de son vivant, n'a pas émis un avis contraire à un prélèvement après sa mort, on ne lui demandera pas son accord, enfin l'accord de sa famille. Mais, je tiens à expliquer que malgré le fait que dans cette nouvelle loi, la notion de consentement présumé existe, c'est un consentement présumé, j'allais dire, à l'algérienne, c'est-à-dire qu'on demandera toujours l'avis de la famille, pour qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de problème pour prélever les gens en mort, en céphalie. Mais pour le prélèvement sur les personnes décédées, quand vous le dites à l'instant, professeur Ryan, c'est soumis au consentement de la famille, vous l'exigez toujours, même si la loi lève cette contrainte pour éviter toute ambiguïté, toute incompréhension ou sentiment de suspicion, parce qu'on parle parfois de trafic d'organes. Oui, vous avez tout à fait raison, on demandera toujours l'avis de la famille, malgré que la nouvelle soit très permissive, et on avance, c'est une loi qui, on avance, j'allais dire, sur le temps, et sur nos mœurs, nos coutumes, mais on demandera toujours, jusqu'à que notre société soit plus sensible aux dents d'organes, on donnera toujours l'avis de la famille. Mais il faut aussi rappeler que cette nouvelle loi a mis en place ce qu'on appelle le registre du refus. Alors, le registre du refus, c'est quoi son rôle ? C'est que tous les gens qui ne veulent pas être prélevés après leur mort, vont s'inscrire sur ce registre du refus. Mais est-ce qu'on avait réellement besoin d'une loi pour exercer la greffe rénale ? Puisqu'on l'exerce depuis quelques temps, nous avons pratiquement 25 000 malades, seulement 250 sont greffés annuellement. Alors oui, nous avons toujours besoin d'une loi qui nous couvre. Rappelez-vous, l'année dernière, quand je vous ai dit qu'on faisait des greffes rénales à partir de conjoints, on n'était pas couvert par la loi. Cette nouvelle loi protège les équipes de greffe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas parlé du donneur vivant apparenté. Alors, actuellement, le cercle des donneurs apparentés est élargi. C'est-à-dire qu'on peut prélever le frère, la soeur, le père, la mère, mais on peut aussi prélever le cousin, la tante, la nièce, la belle-famille, le gendre, et puis bien sûr les conjoints. Donc, il y a une ouverture, parce qu'on sait très très bien que la famille algérienne est une famille très large. Le cercle n'est pas restreint dans une famille. Donc, à partir de là, cette nouvelle loi permettra, j'espère, d'augmenter le nombre des greffes rénales à partir du donneur vivant apparenté. et j'espère que dans l'avenir, l'année prochaine, on vous donnera des chiffres plus importants. Alors, il faut insister sur le fait que cette année, il y a eu seulement 12 centres de greffe qui ont pratiqué la greffe. L'année dernière, c'était 14, mais 12 centres ont fait plus que 14 centres. Donc, maintenant, grâce, j'allais dire, à l'Agence nationale des greffes, il y a une évaluation de l'activité de greffe. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui qui va faire de la greffe, il y a un cahier de charges, il y a des critères, donc il y a une surveillance des résultats, et puis, maintenant, on est passé à l'aspect qualitatif de la greffe. D'ailleurs, la prochaine fois, on ne parlera plus de chiffres, mais de la qualité de ces greffes, c'est-à-dire, quel est, combien de temps ils vont survivre après cette greffe, quels sont les résultats de notre greffe, les complications, enfin, je veux dire que c'est le seul critère de jugement de cette activité de greffe, ce n'est pas seulement le chiffre, on peut faire 1000 greffes, mais avec des résultats qui ne sont pas très probants. Mais quand on parle de la qualité de la greffe, est-ce qu'on peut considérer qu'on a introduit des techniques innovantes par rapport au plateau technique pour l'exercice de cette greffe pour assurer sa réussite à 100% ? Ailleurs, c'est des 100% pour la vie ? Non. Ailleurs... Très peu de rejetons. On est en Algérie, j'allais dire, au même chiffre que dans les pays internationaux. C'est-à-dire que quand on prend la survie de nos patients, la survie des malades, il est à peu près identique 90%, 95%. La survie du greffant à 5 ans, elle est de 85%. Donc, on arrive petit à petit aux chiffres, à des objectifs qui ont été précisés par les recommandations internationales. Donc, plus on active, plus on fait de greffe, plus on s'améliore. Les malades prioritaires, les enfants, d'abord ? Alors, oui, les enfants, bien sûr, sont prioritaires. pour les greffer après, quand il y a des reins prélevés sur des personnes décédées. Mais c'est la liste d'attente qui est en train de se préparer, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Elle est de quel ordre actuellement, la liste d'attente ? Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle le registre national des personnes dialysées. Donc, on va mettre toutes les personnes dialysées sur ce registre et on va sélectionner les gens qui sont greffables. Comment on les sélectionne ? Sur quelle base ? Sur des critères ? Alors, bien sûr, transparence, critères objectifs, équité, comme je dis, anonymat, c'est-à-dire, il n'y aura pas les noms, prénoms des malades, il y aura des numéros, peut-être des initiales, et ça permettra d'être très équitable. Les enfants seront prioritaires, les personnes qui ont passé beaucoup de temps en dialyse, les personnes qui sont hyper-immunisées, comme on dit. Donc, il y aura des critères de sélection. Mais combien sont inscrits actuellement sur le registre d'attente ? Non, le registre d'attente n'existe pas encore. Vous savez, on ne fait que du donneur vivant. Enfin, le registre, en fait, prend en compte les patients pour le donneur qui vont être greffés avec le donneur vivant et avec prélèvement sur des personnes décédées. Mais, jusqu'à maintenant, le prélèvement sur des personnes décédées n'a pas commencé en Algérie. Il y a eu quelques tentatives dans le passé, six patients étaient à peu près greffés, qui vivent très très bien, ils sont très très bien. Mais, ce qu'il faudrait peut-être insister, c'est que on est en train de préparer, enfin, on est l'Agence nationale des grèves, le ministère de la Santé, sont en train de préparer les centres préleveurs. Donc, actuellement, il y a seulement trois centres préleveurs qui sont agréés par l'Agence nationale des grèves. C'est l'hôpital de Blida, le CHU de Blida, le CHU de Batna et le CHU...